Le Wegovi, c'est quoi ce médicament ? Comment ça marche ? Dans quel cas c'est indiqué et dans quel cas c'est contre-indiqué ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Et je vous dirai aussi à la fin, quelle perte de poids on peut espérer objectivement avec ce traitement ? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé sur laquelle je vous donne plein d'informations sur différents types de sujets de santé. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau médicament qui est arrivé récemment en France. Avant ça, petit rappel, abonnez-vous, likez, commentez, partagez les vidéos, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne et moi ça m'encourage. Petit rappel aussi, Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, une clinique digitale, sur laquelle on peut consulter pour des problèmes de santé spécifiques, comme par exemple les problèmes d'obésité. On parle de l'obésité au sens médical. On choisit la rubrique concernant le poids, l'obésité, on remplit un questionnaire, je vous en reparlerai dans la vidéo. Le médecin va faire le poids avec vous, confirmer tout ça, vous donner des conseils. S'il faut presser un traitement, vous relevez du traitement, il va le presser, il va vous donner l'accompagnement nécessaire. Vous aurez aussi accès à un programme de rééquilibrage alimentaire de soins, parce que c'est obligatoire avec ce type de médicament. Vous aurez d'ailleurs la possibilité ainsi d'avoir une assistance tout au long du traitement. Bref, l'accompagnement nécessaire quand on a une obésité. Et une fois de plus, on parle de l'obésité au sens médical. Et justement, puisqu'on parle de l'obésité, c'est rare que je vous fasse des vidéos sur un médicament. Mais ce médicament-là fait beaucoup de bruit. Ça fait plus d'un an qu'on en parle, alors qu'il n'était pas encore arrivé en France. Là, maintenant, ça y est, il est disponible. Et les médecins sur Charles Panko, par exemple, peuvent déjà le prescrire, les médecins de ville aussi, les médecins dans les centres d'obésité. Et c'est un médicament qui fait du bruit, soit parce que certaines personnes disent, attention, c'est juste un coup de faim comme les autres. D'autres, des experts disent, attention, ça va être une révolution. C'est quelque chose qui va changer la prise en charge des patients en situation d'obésité. Alors, ça m'a paru important de vous faire une mise au point sur ce médicament. Dans cette vidéo, on va aborder sept points. C'est quoi ? Comment ça marche ? Dans quel cas c'est indiqué ? Dans quel cas c'est contre-indiqué ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Comment on l'utilise ? Et je vous dirai à la fin, quelle efficacité réelle on peut attendre ? C'est-à-dire, combien de kilos on peut perdre quand on prend ce type de médicament ? Premièrement, c'est quoi le Wegovi ? Le Wegovi est un médicament dont le principe actif, la molécule, est la semaglutide. La semaglutide est une molécule connue depuis longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années. Et elle appartient à la classe des médicaments qu'on appelle agonistes de la GLP1, c'est-à-dire des médicaments qui vont imiter l'effet d'une hormone qui s'appelle GLP1. C'est une hormone qui est impliquée dans la régulation du système de la glycémie, du sucre dans notre corps, et aussi dans le système digestif et de la satiété, on va en reparler. Cette classe de médicaments, agonistes de la GLP1, a été utilisée pendant longtemps dans le traitement du diabète. Et c'est parce qu'on a remarqué son effet sur la perte de poids, qu'ensuite, cette classe de médicaments a été testée chez des personnes en situation d'obésité, sans diabète. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, là, on parle des personnes en obésité qui n'ont pas de maladie diabétique. Et il y a eu de nombreuses études, par exemple, en France, dans le cadre d'une étude spécifique et d'un accès précoce qui a eu lieu pendant plusieurs mois, il y a déjà eu 7000 patients qui l'ont utilisée. Dans le monde, il y a de nombreuses études qui ont été faites sur leur efficacité, sur leur effet secondaire, sur la réduction du risque cardiovasculaire. D'ailleurs, les associations, les sociétés scientifiques de cardiologie commencent elles-mêmes à dire qu'elles sont favorables à la prescription de ce médicament parce qu'ils semblent réduire le risque cardiovasculaire grâce, bien évidemment, à la perte de poids. Deuxième point, comment ça marche ? On vient de dire que c'est un médicament qui va imiter dans le corps l'effet de l'hormone GLP1. Qu'est-ce qui se passe quand on imite l'effet de cette hormone ? Trois choses. Première chose, ça va diminuer, ralentir la vidange gastro-intestinale. C'est-à-dire, quand vous mangez, les aliments passent dans l'estomac et dans les intestins. Vous le savez. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur cette classe de médicaments, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur les agonistes GLP1, tout savoir. Et si vous voulez savoir d'ailleurs quels sont les autres traitements de l'obésité, je vous ai déjà fait une vidéo sur... Et si vous voulez aussi savoir d'autres traitements de l'obésité, quels sont les traitements en général, je vous ai déjà fait aussi une vidéo, vous pouvez aller la voir, les traitements de l'obésité, tout ce qu'il y a à savoir. Deuxième point, comment ça marche ? On vient de dire que le Wegovi, c'est un agoniste de GLP1, c'est-à-dire il va imiter l'effet de cette hormone. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on imite l'effet de cette hormone ? Trois choses. Premièrement, ça ralentit la vidange gastrointestinale, c'est-à-dire les aliments restent plus longtemps dans l'estomac et dans les intestins. Ce qui fait qu'on a faim moins rapidement après un repas, puisque les aliments sont toujours présents. Deuxième effet, ça permet de réguler l'équilibre glycémique, en particulier les sécrétions d'insuline et le taux de sucre, c'était quand même au départ pour le diabète. Or, on sait que moins on a de pics de glycémie dans le sang, moins on a de sécrétions d'insuline et donc moins d'accumulation du Wegovy s'agit sur les centres de satiété au niveau neurologique, c'est-à-dire dans le cerveau, on ressent moins bien la faim. Mais attention, certaines personnes disent que c'est un coupe-faim parce qu'il y a cette action sur les centres de satiété. Ce n'est pas un coupe-faim. C'est un médicament de l'obésité qui est reconnu actuellement comme une maladie à part entière. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez voir la vidéo dans laquelle j'explique pourquoi l'obésité est reconnue comme une maladie à part entière. Donc, c'est un médicament de l'obésité. Il y a actuellement en France quatre conditions pour pouvoir prescrire le Wegovy. Deux conditions qui ne changeront probablement jamais et deux autres conditions qui peuvent évoluer avec le temps. D'ailleurs, si vous êtes observateur, vous avez sûrement remarqué que cette section de la vidéo n'a pas été tournée en même temps que le reste de la vidéo. Et c'est volontaire. C'est parce que j'ai refait cette section pour que ça puisse coller aux recommandations les plus récentes. Je ferai d'ailleurs un nouveau changement si les recommandations changent. Avant de vous dire les quatre conditions pour prescrire le Wegovy, petite remarque pour comprendre la différence qu'il peut y avoir d'un pays à un autre. Il faut distinguer deux choses. L'AMM, autorisation de mise sur le marché, qui donne des conditions spécifiques pour lesquelles le médicament a été autorisé. Mais il faut aussi suivre les recommandations de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui va donner des directives pour les médecins en disant en France, ce sont les règles d'utilisation. Ça peut changer de l'autorisation de mise sur le marché pour des raisons de gestion de politique de santé interne, pour des spécificités de système de santé interne d'un pays à un autre. C'est pour ça qu'on peut avoir la même autorisation dans plusieurs pays européens, par exemple, mais pas les mêmes indications d'un pays à un autre. Que disent les recommandations de l'Agence nationale de sécurité des médicaments en France ? Actuellement, le Wegovy est pressé en France sous quatre conditions. Premièrement, il faut que ce soit des personnes en situation d'obésité, mais qui ont déjà fait au moins six mois de changements d'efforts diététiques, nutrition, activités physiques, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas d'un traitement médicamenteux et que malgré ces efforts, la perte de poids n'est pas suffisante. Deuxième condition, il faut que ces efforts nutritionnels et activités physiques soient continués pendant le traitement. En d'autres termes, on prescrit le médicament à des personnes qui ont fait les efforts, mais les efforts ne sont pas suffisants et qui continuent les efforts. il n'est pas question de prescrire le médicament à une personne qui veut maigrir et comme ça, d'emblée, on prescrit le médicament sans aucun accompagnement. Lorsqu'un médecin vous prescrit le Wegovy, si vous relevez des indications, il vous recommande aussi le programme Body Reset qui accompagne le traitement. C'est un programme dans lequel vous êtes régulièrement suivi par des coachs de façon quotidienne. Vous pouvez communiquer quotidiennement. C'est médicaments plus conseils nutritionnels, activités physiques et tout ce qui tourne autour de l'obésité, le sommeil, etc. Troisième condition, il faut que l'IMC, indice de masse corporelle, soit au minimum 35 et au-dessus de 35. Cette condition pourrait changer dans les prochaines années en fonction de l'évolution des connaissances du traitement, de la situation en France, de la présence du médicament, de l'évolution des structures, etc. Évidemment, si ça change, je vous tiendrai informé. En tout cas, pour le moment, c'est en France à partir de 35 d'IMC que le médicament est prescrit. Et quatrième condition, le Wégovi est prescrit chez les personnes qui ont moins de 65 ans. Pour le moment, on estime qu'au-dessus de 65 ans, il y a probablement des risques qu'on ne connaît pas et qu'il faut surveiller, même si les études scientifiques montrent que le Wégovi peut être utilisé à partir de 30 d'IMC. D'ailleurs, c'est l'indication, si vous regardez sur la notice, c'est marqué à partir de 30 d'IMC. Et il n'y a pas cette limite d'âge de 65 ans, elle est un peu plus large. L'Agence nationale des sécurités des médicaments en France a estimé que pour le moment, ça sera utilisé uniquement dans les 4 conditions que je vous ai données. Si ces conditions évoluent, je vous tiendrai informé. Si vous ne savez pas si vous relevez de l'IMC, parce que c'est vrai que le point peut changer, ce qui fait que l'IMC peut changer, on peut faire le yo-yo. Ou si vous ne savez pas si vous êtes à la limite ou ça peut être prescrit pour vous, vous en parlez avec un médecin ou vous allez sur le site charles.co, vous remplissez les critères pour voir si vous êtes éligible. Si vous êtes éligible, il y a un deuxième questionnaire aussi que vous devez remplir. Et ensuite, une troisième sécurité, c'est le médecin fait le point avec vous et confirme si oui ou non vous relevez du traitement. Quatrième point, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Oui, il y a des contre-indications. Parmi les contre-indications les plus importantes, c'est si vous avez des antécédents personnels ou dans votre famille de cancer médulaire de la thyroïde. C'est un cancer spécifique qu'on appelle cancer médulaire de la thyroïde. Ou si vous avez une maladie cancéreuse multi-endocrinienne, c'est-à-dire plusieurs organes endocrinologiques qui ont déjà été touchés par un cancer. C'est contre-indiqué aussi dans les situations où il y a un trouble du rythme cardiaque qui n'est pas encore stabilisé parce qu'un des effets secondaires possibles c'est d'accélérer le rythme cardiaque. Donc il faut déjà que le cardiologue dise sur ce plan-là tout est stable, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, petit rappel, les cardiologues eux-mêmes commencent à dire qu'il faut préciser ce traitement en respectant les règles de prescription puisqu'il y a une réduction du risque cardiovasculaire grâce à la perte de poids. Au fait, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique quelles sont toutes les complications, tout ce qui peut arriver médicalement quand on est en obésité et parmi ces complications, il y a le risque cardiovasculaire. Il y a aussi une contre-indication en cas de diabète de type 1, contre-indication en cas de rétinopathie diabétique, contre-indication dans certains troubles psychiatriques, contre-indication avec la grossesse. Il y a une liste de contre-indications très précises et ça aussi sur la plateforme charles.co. Le questionnaire de départ permet de repérer pour vous dire est-ce que dans votre cas il y aurait une possibilité de prescription ou pas et ensuite le médecin va refaire le point pour valider une deuxième fois s'il y avait une contre-indication ou pas. Cinq, est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Oui, il y a des effets secondaires. Dans 80% des personnes qui utilisent le traitement, il y a des effets secondaires digestifs. Alors, fort heureusement, dans la majorité des cas, c'est des effets secondaires qui finissent par passer. D'ailleurs, on ralentit l'utilisation des dosages, on peut adapter l'alimentation. Dans la plupart des cas, les effets secondaires digestifs diminuent mais d'après les études, 10 à 13% des patients disent quand même que ce sont des effets secondaires gênants. Donc, ce n'est pas non plus anodin. Les effets secondaires digestifs, ça vient logiquement du fait que ça ralentit la vidange des intestins. Donc, on va avoir l'impression d'être ballonné après les repas, d'avoir l'impression d'être constipé de façon plus importante, des remontées acides, des gaz inhabituels, une sorte d'inconfort digestif. C'est logique puisque l'alimentation reste présente dans l'estomac et habituellement, ça se régule. Mais il y a d'autres effets secondaires digestifs beaucoup plus importants, plus graves. Par exemple, les litiases biliaires, c'est-à-dire calculs dans la vésicule biliaire, ce qui peut se transformer en une cholecystite aiguë, voire pancréatite. C'est pour ça que le médecin s'assure aussi qu'il n'y a pas d'antécédent de ce côté-là. Et c'est pour ça aussi que la perte de poids ne doit pas être très rapide. Si quelqu'un perd du poids de façon très rapide sous l'effet du traitement, on doit ralentir parce que la perte de poids rapide peut provoquer des calculs dans la vésicule biliaire. L'alimentation riche en graisse aussi, donc c'est une occasion de refaire le point aussi sur l'alimentation. Donc, comme vous voyez, il y a quand même des effets secondaires et c'est pour ça que l'indication et la vérification suivies par le médecin sont indispensables. Sixièmement, comment ça s'utilise justement ? En fait, c'est sous forme d'injection sous-cutanée que vous faites vous-même. C'est une piqûre qu'on fait dans le ventre, comme l'insuline, comme les médicaments pour la coagulation du sang. C'est un stylo. On choisit, on clique pour avoir la dose et on pique. Chaque stylo fait quatre doses. Pourquoi ? Parce qu'on fait une injection par semaine et chaque mois, au début du traitement, on va augmenter de doses. Le premier mois, on va faire une injection de 0,25 mg par semaine. Deuxième mois, une injection de 0,5 mg. Troisième mois, une injection de 1 mg. Quatrième mois, de 1,7 mg. Et le cinquième mois, on arrive à 2,4 mg. Et l'évaluation de l'efficacité justement se fait après six mois de traitement, c'est-à-dire après avoir atteint tous ces niveaux de traitement pour voir est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non. Mais sur Charles.co, nos médecins ont décidé aussi et la plateforme de faire un entretien et des contacts régulés avant simplement pour s'assurer que tout se passe bien sous traitement. Donc vous voyez, il y a une utilisation qui est fixée par les règles médicales, mais il y a une personnalisation du traitement qui se fait et on est très attaché à cette personnalisation du traitement. Huitième point, quelle efficacité ? Objectif, on peut en attendre. D'après les études contre placebo, randomisé, les études officielles, les études sérieuses, on peut dire que roulement de tambour, 90% des personnes qui utilisent le Wegovi perdent plus de 5% de leur poids après les six mois d'utilisation. 70% perdent plus de 10% de leur poids. Ça veut dire que quelqu'un qui était par exemple à 100 kg va passer à 90 kg. 25 à 30% perdent plus de 15% de leur poids initial et il y a 6 à 8% qui perdent plus de 20% de leur poids initial. Ce sont ces histoires-là, je pense que vous avez peut-être lu à droite à gauche et perdu 30 kg, etc. Je sais que vous allez avoir tendance là immédiatement à comparer par rapport à un régime simple et il ne faut pas. Pourquoi ? Parce que ces personnes qui ont perdu 5, 10, 15, 20% de leur poids, ce n'est pas comparé à un régime. Ce sont des personnes qui ont déjà fait des rééquilibrages alimentaires, régime assez adapté, activité physique sportive adaptée pendant au moins 6 mois et qui n'arrivent plus à perdre de poids. Donc, ce sont des pertes de poids en plus de ce qui s'est passé lors du rééquilibrage alimentaire. Pour le moment, la règle de savoir combien de temps on l'utilise, elle est laissée quand même assez à l'appréciation du médecin en fonction de l'évolution. Quelqu'un qui a perdu du poids rapidement, pas rapidement, un an, deux ans de traitement en général. Est-ce qu'on peut arrêter, reprendre ? Toutes ces règles-là sont en train d'être mises au point parce que ce sont des médicaments qui vont être très utilisés très probablement dans le monde et donc on va adapter aussi les règles d'utilisation. Je parle au long cours à ce qui se passe sur le terrain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur ce médicament, que ça vous paraît plus clair. Si vous avez un doute, vous consultez ou vous téléconsultez. Si vous voulez simplement vérifier vos critères d'éligibilité, vous pouvez aussi le faire. Les critères d'indication ou de contre-indication sur le site charles.co ou demandez à votre médecin. En tout cas, en situation d'obésité et avec des conséquences sur votre santé, je vous conseille de ne pas rester seul à essayer de vous dépatouiller alors que vous n'y arrivez pas, mais de demander l'appui de spécialistes, que ce soit des nutritionnistes, que ce soit juste sans médicaments, avec médicaments, avec accompagnement, n'importe quelle autre prise en charge, mais de vous soigner, de prendre soin de vous. Et justement, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Prenez bien soin de vous. A très bientôt.